Près de 1800 interpellations, 2,5 millions d'euros saisis ainsi que 150 kilos de drogue. C'est le bilan officiel des opérations Place Net géante, deux semaines après leur déclenchement à Marseille. Lyon, Dijon, Lille ont suivi ainsi que Roubaix où des points de deal ont été démantelés la semaine dernière. La méthode est-elle efficace ? Pour le savoir, nous sommes retournés sur place quelques jours plus tard. Regardez le reportage de Marion Fiat, Charlie Zermann et Gauthier Delomette. C'est la plus grosse prise de la semaine pour ce service de police. Derrière les murs de ces maisons désaffectées, une plantation géante de cannabis, près de 500 pieds y étaient cultivés. Valeur de la saisie, 1 million d'euros, de quoi déstabiliser une partie du trafic pour quelques temps. D'autant plus que si on a 3 récoltes par an, on estime à environ 55 à 60 kilos pour cette récolte. Donc on peut monter jusqu'à 180 kilos pour l'année, juste dans ce lieu où a été découverte la plantation. Donc oui, c'est une très belle prise pour nous, on est très contents. Les deux personnes arrêtées sur place ont été condamnées en comparution immédiate à 2 et 3 ans de prison et une interdiction de territoire de 10 ans parce qu'elles étaient étrangères. A Roubaix, le trafic de drogue est partout. Sur les 6 points de deal que nous avions repérés avant l'opération Place Net, 2 n'existent plus. Deux autres ont été occupés toute la semaine par des quarts de CRS, mais les deux derniers sont toujours actifs, tenus par des dealers qui revendent du cannabis ou de l'héroïne. Les habitants, qui décident de témoigner anonymement, jugent peu efficaces ces opérations de grande ampleur et très médiatisées. C'est du saupoudrage. Ça ne soigne pas le mal à la racine. Et quand j'entends dire nettoyage, ça veut dire ce que ça veut dire. On nettoie, une saleté, mais ça revient. Ça ne va pas en profondeur. Le résultat sera plus que mitigé. Ça a été comme ça avant, on parlait d'opération coup de poing. Mais on a vu, ça fait 30 ans que ça dure, on a vu avec le temps que les choses ne changent pas et ça s'empire même. Le trafic s'est répandu dans toute la ville. Les dealers connaissent les quartiers, les habitants, les entreprises. Il y a quelques mois, des trafiquants avaient même installé un point de surveillance en face du commissariat, à l'affût des déplacements des policiers. On voit que maintenant, ils ont une faculté, en tout cas, à contrer nos opérations. Ils ont même utilisé des drones à une époque pour nous surveiller. C'est vrai qu'à Roubaix, c'est très particulier pour ça, c'est que c'est bien ancré dans le trafic de stupéfiants. Mais depuis des années, on ne peut pas effectivement changer de rue sans pratiquement croiser un point de deal. L'opération PlaceNet a mobilisé près de 5000 policiers et gendarmes la semaine dernière et se poursuit jusqu'au 15 avril.